Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au 100 livres de la formation. Aujourd'hui, on en est au numéro 19 avec Anselme de Canterbury, avec le Prologion. Le Prologion est une invitation à rechercher Dieu. C'est une quête de foi pour trouver la sérénité derrière des pensées qui sont tumultueuses souvent. Alors l'idée d'Anselme, c'est le fait de dire que la foi est rationnelle et que la raison questionne la foi. Et que finalement, la raison, c'est une façon de se rapprocher de Dieu. C'est ce que le philosophe Jean-Luc Marion appelait « Dieu commence quand le concept est fini ». Donc aujourd'hui, beaucoup de scientifiques qui sont croyants pensent comme ça, en disant tant qu'on peut l'expliquer, dans ces cas, la science s'impose. Et puis quand on ne peut pas l'expliquer, alors c'est Dieu qui reprend la main. Évidemment, dans ces cas, Dieu se réduit petit à petit face à la montée en puissance de la connaissance scientifique dans ce raisonnement. Ce qui est intéressant, surtout dans Anselme, c'est qu'il oppose deux choses avec cette notion de raison et de foi. C'est la foi du charbonnier, celui qui dit « moi, je crois en Dieu ». Et celui qui dit « moi, je crois en Dieu » par la raison, qui est la foi de l'élite. Et cette notion-là, c'est ce qu'on retrouve dans l'opposition entre les monastères et les universités, entre Saint-Bernard et Abelard, ce qui fait qu'effectivement les universités, qui sont beaucoup plus libres dans leur interprétation, sont très critiquées par les monastères. Et donc, ça a créé les difficultés. Jean Dunscott disait, qui est un théologien allemand, il parlait des Sorbonnards, quand il parlait de la Sorbonne. C'est-à-dire ces gens qui pensent bien sur mal, forcément, puisque ce sont les autres. Sachant qu'à l'époque, quand même, 90%, plus de 90% de la population était dans les campagnes. Donc, c'était bien les monastères qui tenaient la foi. Mais c'est cette montée en puissance de cette opposition des villes dites libres, plus ou moins. Et donc, de ces deux façons de penser, une par la raison et une par la foi. Le deuxième élément, c'est plutôt la controverse des universaux. Ce qui est aussi très intéressant dans ces réflexions que les universités ont apportées, avec la Sorbonne, qui est née en 1150. C'est l'opposition des nominalistes et des réalistes. Les réalistes reprennent Platon en disant, les idées, les mots ont un sens qui leur sont propres. C'est-à-dire, la sphère des idées échappe à l'homme. Et l'homme se rappelle de ces idées avec la réminiscence, mais des idées qui sont dehors de sa pensée. Alors que les nominalistes disent, non, ce sont les hommes qui nomment les mots, qui nomment les idées. Et ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que c'est l'homme qui construit son savoir. Et donc, c'est ce qui va permettre de se dire, le savoir est humain, donc limité, donc critiquable, etc. Et donc, derrière, ça va ouvrir voie à des domaines de connaissances qui sont la sémiologie, la linguistique, la phénoménologie, des choses comme ça. Ou c'est bien l'homme qui redevient acteur de son savoir et non pas un savoir qui aurait été donné par Dieu, par exemple. Et donc, que l'homme aurait besoin de découvrir. Donc, c'est une grande avancée avec les nominalistes. Ce qu'on peut rajouter pour terminer, c'est sans doute que la pédagogie d'Anselme était assez favorable aux bâtons. Autant, il fallait motiver les gens. Et quand, en fait, il fallait aussi les dresser de façon à ce qu'ils puissent, comme un tuteur, les contraindre à aller là où ils doivent aller, parce que là où est le bien. Voilà, donc, c'est aussi une des critiques qui sera proposée contre ce système du Moyen-Âge. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada